Car les Européens s'apprêtent à fermer leurs frontières aux variants. Oui, effectivement, c'est bien le paradoxe de la période. Les Européens ont passé les quatre derniers mois à préparer la réouverture des frontières, la réouverture des frontières intérieures, spécifiquement dans l'Union européenne, avec ce fameux certificat Covid qui doit arriver à validiter le 1er juillet pour l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne, plus les pays de l'espace économique européen. Eh bien, paradoxe, évidemment, au moment où on s'apprête à ouvrir les frontières, on s'apprête aussi à les fermer. C'était un peu ce que les États membres avaient demandé lors de la négociation sur ce certificat Covid. Ils avaient résisté aux demandes pressantes du Parlement européen qui voulait qu'on supprime toute possibilité de restrictions. Et finalement, ils utilisent déjà à l'avance ces restrictions qu'ils ont fini par obtenir, c'est-à-dire le frein d'urgence, ce dispositif qui leur permet de rétablir des quarantaines, qui leur permet d'établir des fermetures de frontières ou bien des tests obligatoires pour des pays qui, a priori, étaient jusque-là autorisés à entrer dans l'Union européenne. On pense particulièrement aux pays du voisinage immédiat, spécifiquement au Royaume-Uni, puisque c'est là que la variante Delta sévit le plus. Et évidemment, les Européens voudraient surtout une coordination. Vous avez entendu Angela Merkel le dire. Emmanuel Macron a aussi beaucoup insisté avec elle lors de la première séance de travail qui a eu lieu cet après-midi au Sommet européen. Il faut qu'on se coordonne. On sait que si la position française et allemande est très stricte et veut effectivement réimposer les quarantaines, on sait que dans les pays les plus dépendants du tourisme, cette position n'est pas du tout partagée. L'Espagne, la Grèce, par exemple, ne souhaitent pas, le Portugal non plus, imposer pour l'instant des quarantaines. Il y a au total 13 pays qui sont autorisés à entrer dans l'Union européenne. Ces pays-là voudraient même une liste encore plus large. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada